Bienvenue dans cette capsule nouveauté auto passion aujourd'hui on vous présente le tout nouveau Nissan Pathfinder 2022 un VUS qui fête ses 35 ans sur notre continent déjà et cette année cette cinquième génération qui a été complètement repensée nous promet un retour à ses racines aventurières alors sans plus tarder voici cinq choses à savoir sur le Nissan Pathfinder 2022 numéro 1 l'athlète trentenaire qui était devenu sédentaire en 1986 le Pathfinder était l'un des premiers VUS japonais à s'attaquer au Ford Bronco Chevrolet Blazer et Jeep Cherokee et ce sur leur propre territoire nord-américain malgré sa fougue et ses habiletés tout terrain qui ont caractérisé le début de sa carrière le Pathfinder s'est sédentarisé au fil des générations il a perdu peu à peu son âme d'aventurier pour se transformer en version plus potelée du Murano évoluant maintenant dans ce qu'on pourrait appeler l'embouteillage des utilitaires intermédiaires Nissan se trouvait à la croisée des chemins avec son Pathfinder pour ne pas dire l'impasse mais heureusement le nouveau plan Nissan Nex lui donne aujourd'hui un bon coup de bord pour le ramener sur ce qui pourrait être le chemin du succès numéro 2 virage en U dans le département de design Nissan l'avoue l'équipe en charge du design du Pathfinder 2022 est revenu sur ses pas en s'inspirant du look plus angulaire et musclé des anciennes générations maintenant on ne parle plus d'un Murano potelé mais plutôt d'un rock 2021 qui aurait passé l'année à s'entraîner avec l'équipe olympique russe sous la supervision du pharmacien de Lance Armstrong la partie avant transpire la robustesse proposant des forts dont la partie supérieure très mince s'immisce entre le capot et les immenses arches de roue bombée alors que la calandre semble être une version plus simple mais aussi plus virile de la célèbre grille v-motion si le Pathfinder retourne à ses racines au niveau de son look disons qu'il adopte tout de même l'écorce moderne des produits Nissan et ces éléments là sont particulièrement visibles sur les côtés et à l'arrière on retrouve le fameux toit flottant des jambes deux tons et des feux à d'ailes de forme semblable à ceux du rock 2021 le résultat est donc un mélange bien dosé entre le passé et le présent de la marque offrant au Pathfinder un look à la fois robuste et moderne numéro 3 fini la CVT sous le dépôt du nouveau Pathfinder on retrouve toujours le V6 de 3.5 litres développant 284 chevaux et 259 livres-pieds de coupe qui est un moteur qui n'a plus à faire ses preuves au chapitre de la fiabilité mais le plus grand reproche que les gens faisaient au Pathfinder n'était pas au niveau du bloc moteur mais bien à celui de la transmission la controversée boîte CVT qui se voit maintenant remplacer au profit d'une toute nouvelle boîte automatique à neuf rapports qui transmettra évidemment la puissance au carton le Pathfinder 2022 offrira aussi sept modes de conduite qui vous permettront d'affronter tous les types de surface et une capacité de remorquage de 6000 livres ce qu'il place au sommet de sa catégorie à ce chapitre là numéro 4 un habitacle technologique pour huit passagers l'habitacle de cette cinquième génération de Pathfinder passe maintenant de l'air analogue à l'air digital vous pourrez donc opter pour un tableau d'instrumentation de 12 pouces entièrement numérique un écran multimédia de 9 pouces et même un afficheur tête haute de 10.8 pouces l'ergonomie et la convivialité ont aussi été améliorés proposant un nouveau sélecteur de vitesse plusieurs boutons physiques de qualité et des cuirs à surpiqûres tout simplement magnifique notez aussi que le nouveau Pathfinder peut loger jusqu'à huit personnes et que les sièges à l'avant utilisent toujours l'excellente technologie zéro gravity issue de la nasa mais la nouveauté cette année c'est l'introduction des sièges easy flex à l'arrière qui peuvent maintenant se rabattre au simple toucher d'un bouton ce qui vous permettra de charger plus facilement des objets encombrant dans le coffre de 2421 litres numéro 5 arrivé prévu été 2021 c'est cet été que le pathfinder 2022 fera son arrivée au québec et selon toute vraisemblance quatre variantes seront offertes soit s sv sl et platine mais malheureusement aucun prix n'a encore été dévoilé pour ces variantes là c'est donc un dossier à suivre auprès de votre concession locale du groupe bocage nissan alors d'ici son arrivée n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du nouveau pathfinder 2022 et surtout à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo on se revoit bientôt pour une prochaine capsule nouveauté 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?